bonjour bonjour à tous zack moikassa fondateur de moikassas merci encore une fois d'être là on ne fera pas des longues présentations cette vidéo en effet une continuité d'une vidéo précédente la 324 324 donc si vous n'avez pas encore regardé la vidéo précédente je vous encourage d'aller jeter un coup d'oeil aller visionner la vidéo 324 le premier pour comprendre un peu où nous sommes en effet nous parlions de technologie et de capitalisme nous disions précédemment que la technologie nous a apporté beaucoup de choses positives en tout cas la vie a beaucoup changé dans le positif avec la technologie il ya beaucoup d'années on n'avait pas de téléphone et c'était dur quand on avait un frère ou une soeur ou un membre de la famille qui était ailleurs un membre de la famille déplacée malade ou en difficulté qu'on ne pouvait pas directement atteindre ou communiquer avec c'était très difficile et la communication le téléphone le téléphone portable finalement puisque avant c'était cher nous a facilité beaucoup tâches aujourd'hui vous me voyez en direct sur youtube par votre téléphone peut-être si pas par ordinateur c'est à travers la technologie une technologie qui ont 100 ans en moins de 100 ans en tout cas fait beaucoup de prouesses et nous en sommes sincèrement reconnaissants mais quand on additionne une bonne chose à une autre chose ça ne produit pas toujours des bonnes choses malheureusement il faut dire que initialement monsieur mon père me disait très souvent mes chaussures je les ai depuis 1970 ou 75 ah oui ça c'était à l'époque dans les années 90 il me disait j'ai des belles chaussures depuis très longtemps et mes chaussures sont toujours les chaussures étaient toujours frais franchement pas de problème aujourd'hui c'est impossible de garder une paire de chaussures pendant deux trois ans sans qu'elles ne sont dommages sans qu'il n'y ait de vous voyez de quoi je parle parce que la qualité a changé ce n'est plus une question de fabriquer des chaussures pour habiller des gens longtemps c'est une question de production massive de chaussures le capitalisme en soi aujourd'hui son idée initiale était bonne mais sa pratique est complètement différente de ce qu'on voulait du capitalisme le capitalisme aujourd'hui n'est pas ce qu'on nous dit ce n'est pas une question de libre échange parce que la libre échange a existé depuis très longtemps avant l'arrivée du capitalisme sur le continent africain et ailleurs on sait tous d'où vient le capitalisme bref le capitalisme aujourd'hui est une question de production de masse production massive d'outillages des choses des produits pour un bénéfice financier le capitaliste le boss a besoin de produire autant de produits que possible pour gagner un maximum d'argent et avec ça essayant de dribbler ses travailleurs ses employés avec des salaires très minimum très limité juste assez pour payer la maison et les factures et revenir travailler évidemment c'est de l'esclavage moderne ça a simplement changé de nom et des formes on va travailler pour une personne à qui on donne notre temps la chose la plus précieuse de l'humain son temps de 9h à 17h pour gagner sa petite pittance c'est à dire payer le loyer payer le courant acheter un peu à manger et quelques fois vers le 20 le 25 il ya plus de lait ça devient compliqué et serré n'est ce pas on a son petit salaire et après on recommence le cycle pendant 40 ans pour finalement on voit sa pension si on a de pension une pension qui perd sa valeur avec le cours de l'argent le capitalisme aujourd'hui en rapport avec la technologie nous apporte beaucoup de choses négatives contrairement à ce que nous voulions précédemment comme les gens aiment la facilité le bourgeois capitaliste sait que vous aimez la facilité il a fabriqué ciri ciri l'intelligence artificielle dans votre téléphone pour faciliter la tâche ciri comment s'appelle l'acteur en 80 blabla ciri vous donne le nom ciri qu'est ce que 10 x 15 fait comme résultat ciri vous donne la réponse et la finalité facilité évidemment rapidité mais à quel prix manque d'usage cérébral l'être humain devient de plus en plus faible mentalement parce qu'il a ciri il ne fournit plus aucun effort à aller à la bibliothèque combien personnes peuvent dire en toute honnêteté depuis le début de l'année combien personne n'a eu le courage combien de personnes sont partis en librairie lire un livre très peu les capacités de l'humain sont comme des muscles quand vous ne travaillez pas un muscle le muscle perd sa force perd sa substance aujourd'hui les gens n'ont plus besoin d'argent en monnaie parce qu'il y a facilité on peut faire des transferts on peut envoyer de l'argent à partir de son téléphone beaucoup apprécient cela mais sans tout à fait s'exclamer ou poser des questions sur le côté négatif dans beaucoup de banques aujourd'hui il n'y a plus d'humains vous traitez avec les machines vous traitez avec l'intelligence artificielle le point négatif il ya de moins en moins de banquiers moins en moins d'assistants physiques les gens perdent leur emploi deuxièmement on devient de plus en plus emprisonné dans un système digital un système sans émotion qui juge votre cas sur des bases des codes pré programmés par un inconnu je vais répéter une fois le capitalisme n'est pas une question de libre-échange le capitalisme aujourd'hui est une question de production de masse peu en importe les conséquences donc on va vous produire autant de tomates que possible même s'il faut utiliser des pesticides qui sont dangereux ça pourrait causer des cancers du moment que vous consommez on fait de l'argent pas de souci c'est ça le capitalisme aujourd'hui on va produire des armes vous savez qu'il ya des entreprises qui produisent des armes les entreprises indépendantes des gouvernements il ya il ya une entreprise au nom de comment s'appelle une entreprise au nom de lockhead martin corporation lockhead martin corporation est une entreprise libre qui n'est pas liée au gouvernement qui fabrique des armes des armes à feu d'accord vous pensez que cette entreprise qui est subventionné par beaucoup de gens riches voudrait qu'il ya la paix sur terre comment est-ce possible moi je produis des armes je dois vendre mais qui est la paix sur terre sur base de quoi vous comprenez maintenant pourquoi le capitalisme crée des guerres pour vendre des armes l'amour démesuré de l'argent le capitalisme a créé le ai l'intelligence artificielle avec des armes le x 47 b pegasus un drone moderne fabriqué par lockhead martin qui peut aller jusqu'à 2500 km de distance sans arrêt et porter 2000 kg de bombes aller dans des endroits incroyables détecter soit même les ennemis éliminer tout le monde sans difficulté donc la perfection dans la terreur la technologie associée au capitalisme vous savez il faut réfléchir rentrer en arrière vous savez en afrique les africains sont différents ces histoires viennent des endroits du monde où on aime le chien plus qu'on aime les humains non il faut le dire il ya des endroits sur terre où on préfère les chiens le bien-être du chat au détriment des voisins humains on peut voir des voisins mourir de faim de soif et de froid pendant l'hiver et dire bon ok y'a pas de ceci les voisins vous savez tout ça mais on ne peut pas tolérer voir un chat dehors pendant l'hiver c'est de là que cette mentalité vient l'africain généralement n'a jamais été capitaliste dans ce sens là même ceux qui avaient de l'argent étaient toujours disposés à aider ceux qui n'en ont pas ils étaient toujours disposés à apporter un plus voilà pourquoi on dirait je vais appeler l'oncle je vais appeler mon frère parce qu'on a toujours eu cet instinct là qui est resté malgré cette différence aujourd'hui chez les africains la mentalité de c'est à moi c'est à toi n'a jamais vraiment existé tu pouvais venir chez moi sans difficulté n'importe quand tu frappes à la porte et je suis là tu entres on mange c'est une mentalité qui a changé pourquoi parce que les africains généralement ont toujours été frères voilà pourquoi on s'appelle mon frère ma soeur on n'a jamais eu besoin de fabriquer des armes pour commencer des guerres avec qui que ce soit c'est vrai nous avions les armes pour nous défendre pas pour aller en conquête nous vivons dans un monde où on veut nous imposer un système prétendument meilleur un système électronique un système digital je vous donne un exemple aux états unis on a fabriqué une machine de guerre à travers l'ai l'intelligence artificielle appelée talent c'est une c'est une machine superbe en tout cas quand ça commence c'est terrible pendant une démonstration il y avait des généraux il y avait des gens beaucoup de gens dans le public malheureusement le ai l'intelligence artificielle peut aussi être défectueux soudainement l'arme a commencé à tourner vers le public heureusement qu'il y avait un marine qui a sauté là dessus et a débranché l'histoire et voilà tout le monde était épargné c'est dans cette direction que nous sommes en train de partir il on le masque que beaucoup célèbre pour ses capacités ses prouesses d'entrepreneurs il on le masque a dit que la capacité de l'intelligence artificielle aujourd'hui est très dangereuse à l'humanité le monsieur là qui était qui était malade souffrant j'oublie comment s'appelle on disait qu'il était l'homme le plus intelligent du monde il était sur sa chaise roulante il a dit le plus grand danger de l'être humain aujourd'hui c'est l'intelligence artificielle il on le masque vient de créer une entreprise neuro link d'après lui le cerveau de l'humain n'est pas assez apte pour échanger des données assez rapidement il faudrait donc changer la façon dont les cerveaux a été ficelé par le créateur le cerveau n'a pas toujours été ficelé correctement il faut le changer en utilisant une petite puce donc à travers une opération on t'ouvre le crâne on place un truc là machin chose puis cette histoire te permettra de réfléchir plus rapidement d'échanger plus rapidement les informations entre deux personnes plus besoin d'ouvrir la bouche pour dire donc vous me regardez vous comprenez directement ce que j'ai à dire d'après lui le cerveau humain est limité à une capacité de 100 megabytes par seconde de transfert de données voilà pourquoi nous sommes très lents donc pour devenir plus rapide assez rapide pour résister à l'intelligence artificielle qui est en train de dominer la surface il faudrait bien s'équiper à devenir des cyborgs quoi s'équiper d'un d'une histoire dans son cerveau qui te permettra de devenir un super humain imaginez-vous vous partez en allemagne vous ne parlez pas la langue et soudain boum vous téléchargez la langue vous commencez à parler allemand imaginez-vous vous parlez chinois en chine mandarin vous télé donc c'est c'est ça le point de vente mais la réalité c'est quoi on veut corriger la manière dont le cerveau a été fabriqué ça me rappelle quelque chose le pyroman vous créez un problème avec l'intelligence artificielle dont on n'avait pas besoin maintenant l'intelligence artificielle devient dangereux on a fabriqué des robots tueurs des des les histoires que vous voyez sur terminator ce ne sont pas des rêves c'est une réalité palpable aujourd'hui vous créez ces histoires maintenant ça devient dangereux vous voulez nous imposer ou nous solliciter à embrasser cette mentalité où vous placer des trucs dans nos cerveaux pour devenir des gens assez intelligents pour résister aux problèmes que vous avez créé mais on était bien avec nos tomates on était bien dans nos singeries dans nos arbres comme on le dit souvent on était en paix nous fumons paix avant l'esclavage avant la colonisation on était en paix on n'avait pas besoin de toutes ces histoires là on n'avait pas de téléphone on était bien la technologie a apporté quoi le nintendo c'est génial qui a joué au nintendo c'était bien n'est ce pas on a tous aimé ça le nintendo était bien aujourd'hui on joue à la playstation 4 et tout le bazar regardez ces enfants qui jouent au playstation incapable d'interagir avec d'autres humains ils peuvent rester là pendant 12 heures 15 heures 17 heures le cerveau est mort on ne lit plus les livres on ne saute plus dans le jardin on a perdu la capacité de chercher des amis ah bonjour on ne sait plus comment faire ça on perçoit tout le monde comme un ennemi le téléphone on perçoit tout le monde comme un opposant comme un adversaire on nous a créé instagram qui a pour but de nous faire rêver des rêves imaginaires des vies imaginaires des gens imaginaires que vous ne verrez peut-être jamais de toute votre vie et que beaucoup commencent à haïr d'ailleurs créant ainsi le stress on dit cette histoire si on le place dans la tête de quelqu'un va éliminer tout le stress cette histoire en place dans la tête de quelqu'un permettra aux aveugles de pouvoir voir aux muets de pouvoir parler donc ça va restructurer le cerveau et tout le bazar franchement je ne sais pas si j'en veux moi mais bon pour combattre ça il faudrait créer un autre système au cas où le la machine l'intelligence artificielle perdait le contrôle et devenait émotif dans le sens où il voulait commencer à dominer sur le monde au moins on a cette puce dans la tête cette puce qui nous aidera évidemment à nous protéger cette puce servira de passeport servira de carte d'identité elle servira de carte bancaire c'est je vous dis très souvent quand vous donnez l'information à les vérifier ce n'est plus un rêve ce discours a été fait il n'y a pas deux jours pendant ce moment ici on est en train de chercher attendez ce moment pendant ce moment ici les gens sont en train de lui il est en train de faire des discours de faire des conférences de presse sur base de cette histoire là financée par le gouvernement et d'autres investisseurs privés à des milliers de dollars des milliards de dollars de l'argent assez pour finir la pauvreté pour finir la maladie pour éradiquer toutes ces choses et vous vous demandez pourquoi la corée du nord est c'est calfeutré c'est mis à l'écart c'est ostracisé du monde parce qu'ils ne veulent pas cette histoire chez eux c'est ça la réalité le capitalisme en stéroïdes a été injecté dans la technologie dans tout ce que nous vivons aujourd'hui on cherche le dernier modèle de tout est ce qu'on en a vraiment besoin aujourd'hui mes frères je voudrais vous appeler à la sobreté mentale et à la simplicité votre vie n'est pas moche c'est le rêve qui est moche le rêve d'une vie meilleure qui doit être nimbé de certaines choses c'est une c'est un rêve je ne sais pas jusque là qu'est ce que je dois vous dire mais je pense qu'il est important pour moi de nous informer les informations sont là nous regardons pas au bon endroit nous ne regardons pas au bon endroit nous visionnons des choses qui n'ont peut-être pas beaucoup d'importance la tanzanie était là on a insulté le président on l'a traité de tous les noms et il va faire tuer les gens ils n'ont pas fait votre histoire là hein ils n'ont pas fait vous avez compris ils n'ont pas fait l'histoire là que vous faites là ils étaient en train de donc tu veux donc les gens c'était comme ça mais est ce qu'il ya des gens qui sont là bas non s'il ya des gens qui devraient c'est mais ils sont bien ils ont célébré ils ont fait une fête une grandiose fête dans le stade national où il y avait des milliers de personnes je vais vous dire une chose pour finir il ya longtemps j'ai lu un livre où on a dit on a expliqué comment l'être humain a commencé à faire des choses on a dit les anges déchus quand ils sont descendus de là où ils étaient c'est pour les croyants venant sur terre ils ont voulu corrompre l'être humain en voulant corrompre l'être humain ce n'est pas dans les chrétiens et les autres ne sait que très souvent qu'on vous reconnaît des histoires comme ça vous commencez à penser à la sorcellerie n'y a pas de sorcellerie des légendes tout le bazar on a dit qu'un ange de chu au nom d'azazel a appris à l'humain comment faire usage d'armes comment tuer azazel a appris à l'humain un démon a appris à l'humain comment on tue l'humain ce n'est pas le créateur qui appris à l'humain comment faire ça attendez vous pensez que l'humain l'a imaginé ça nous on disait azazel a appris à l'humain comment on utilise une arme pour tuer quelqu'un et c'est lui qui a appris à la femme l'utilisation de la sorcellerie des charmes de la magie et on dit que c'est azazel qui continue à inspirer l'être humain à la création des armes à feu vous pensez que le créateur va inspirer l'être humain à la création d'un truc qui va tuer un autre pas attendez réfléchissons un peu quelle histoire soit vrai ou fausse ne sommes nous pas dirigés par des gens qui sont inspirés par quelque chose vers une perdition totale réfléchissons merci de votre attention toujours un réel plaisir laisser un commentaire vous savez comment ça se passe j'espère vous parler très bientôt dans une nouvelle vidéo mon nom est zac mouikassa le guerrier noir votre frère on cherche comment développer son chien comment après la mort de son chien re télécharger un nouveau chien donc re télécharger le même chien dans un nouveau corps si vous n'êtes pas ce n'est plus de la science-fiction c'est une réalité jeter un coup d'oeil je vous ai toujours dit quand vous recevez une information allez vérifier